Épisode 2, c'est parti, je vais essayer de moins parler que la dernière fois, c'est pas gagné. Allez, on regarde ça ensemble. Je suis déjà en train de pleurer, ça fait 10 minutes qu'on est là avec Raphaël et les copains, ça fait 10 minutes qu'on est là dans la manif. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ils ont dit le gars en rouge, ils ont attrapé deux gars en rouge. Qu'est-ce qu'il faut ? Mais qu'est-ce qu'il faut ? Pourquoi vous avez fait le mouvement de recul ? Puisque c'est comme ça. T'as une invitation pour venir, on va rendre le match, on va voir ce que ça fait. Tu prends une invitation pour venir ? Regarde, il est sous le scratch, c'est pour ça ? En fait, c'est ça le truc. C'est une malade ! Antoine, il y a là ! Oui, mais moi je vous contrôle, monsieur. Non, moi je vous contrôle pas. Ah bon ? Mais on va là là ! Antoine, tu peux nous citer des articles de la Déclaration des droits de l'homme, s'il te plaît ? Article 12 ! Le 13, c'était chaud, mais c'était pas chaud pareil. Les gendarmeries, les pelotons de CRS ? Ils peuvent être sur un commandement unique, quoi. Là, dans des journées comme celle-là, c'est un commandement unique. Et souvent, en zone police, le commandement, au définitive, c'est une lunaise, mais même le commandement intermédiaire sur le terrain opérationnel, il va pas être rare que t'aies un commissaire de police qui gère, par exemple, les deux sections qui sont là. En cause de la DDU ? Genre, en gros, il y a un commissaire dont l'objectif va être de dire, nous, c'est de protéger le Conseil d'État, et il va avoir à sa disposition un peloton de gendarmes mobiles et un peloton de CRS. C'est la modification de la loi, ça a toujours été comme ça. Par contre, évidemment, chez les gendarmes et chez les CRS, de toute façon, chaque peloton a sa propre hiérarchie à l'intérieur, son propre encadrement. Oui, bien sûr. Et du coup, ça fait vraiment une pyramide, donc le commissaire, il dit, voilà, peloton, vous faites ça, il a que deux interlocuteurs, un pour les gendarmes et un pour les CRS, et derrière, ça déroule pas. C'est la C-31. Donc voilà, donc là, cette fois-ci, on est arrivé beaucoup plus tôt à la manif, on avait pris nos dispositions, parce que je vous rappelle, celle de la précédente du, je ne sais plus, 6 avril, 8 avril, bon, ouais, celle de la semaine qui précédait. Il y avait une niche parlementaire, du coup, on est arrivé sur la manif jusqu'à 16h, on n'avait pas pu voir le début, etc. Donc là, on s'était un peu mieux organisé, on est arrivé plus rapidement sur site, et le bâtiment que vous voyez, en fait, effectivement, ils ont mis des miroirs sur un truc qui est en travaux, pour que ça reflète les beaux bâtiments qui sont autour, comme ça on a l'impression qu'il n'y a pas de travaux. C'est malin, mais c'est vrai que ça fait un peu mal au crâne. Voilà. Mais vous avez eu l'explication du commandement unique, c'est pour ça que vous pouvez trouver sur place des CRS, des braves, des gendarmes mobiles et tout ça, sous la même autorité. Voilà. C'est assez classique. Et cette fois-ci, j'avais mis, je me suis équipé d'un beau imperméable, un truc imperméable, beau, je ne sais pas, mais rouge, comme Thomas. En fait, j'avais oublié ma veste imperméable ici à Lille, donc j'en suis retrouvé un à l'arrache sur place. Et là, je me suis équipé d'un casque rouge. Et ouais, on s'est dit, tiens, allez, on va donner dans le visible et dans le rouge. Mais du coup, vous ne me voyez pas moi-même, puisque je filme de mon ventre, donc vous ne pouvez pas voir que j'ai un casque rouge, évidemment. Et cette manifestation, pour moi, elle a été assez différente de ce que j'ai vécu la semaine précédente, mais toujours aussi problématique et pour d'autres raisons. Vous allez voir ça. Et alors là, en fait, on a assez vite repéré la brave dans des rues adjacentes et toujours ce même phénomène d'incompréhension. Le fil conducteur, c'est que quand vous êtes manifestant, vous ne comprenez rien. Mais quand vous êtes député et que vous observez les policiers et que vous avez un regard aiguisé, la plupart du temps, vous ne comprenez rien aussi. Ce qui interroge. C'est 31. 31ème compagnie. Et c'est quoi, ça ? Ça, c'est les endroits. C'est une flamme devant. C'est une flamme devant sur le casque ? Non, je pense que c'est les compagnies de l'app. Ils marchaient super vite avec leur armure. Qu'elle est réelle à rattraper ? Donc là, on était dans une rue adjacente pour essayer de remonter la manif plus vite. Et paf, on voit des gens casqués et marchaient d'un pas déterminé. Les CRS n'étaient pas mobiles. Ah, t'entends le boum là ? Ça, c'est du désencerclement ou de l'avacrément au GM2. Ouais, c'est quand même une blague sur la mobilité. Parce que du coup, le truc, c'était la brave. Ils ont besoin de motos pour bouger vite d'un point à un point B, pour s'adapter à la mobilité de ceux qui veulent casser et tout, machin. Et donc, d'où la blague de dire, finalement, ils ne sont pas de moto, ce n'est pas la brave. Et les gars, ils sont équipés, mais ça ne mollit pas. Parce que là, on marche au pas de course. Et nous, on n'a pas l'équipe pensionneuse. On galère à les rattraper. Et donc là, vous voyez, vous l'avez vu tout à l'heure, mais vous voyez Dodo avec sa veste noire, juste à droite de Thomas, mais un peu plus devant, Jean-François Coulombe. Donc, collègue député de Chambéry, c'est Savoie, tout simplement. Et donc voilà, il s'est joint au dispositif. Quoi ? Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Et c'est laquelle ? Parce que c'est la 31 qui est partie tout à l'heure. C'est la section qui est partie qu'on avait tout à l'heure. Alors en fait, c'est important. Là, moi, je n'ai pas calculé où on était. Je n'avais pas compris qu'on était là. En plus, je ne suis pas parisien, ça ne me parle pas. Et là, vous voyez à l'écran quelque chose d'important, c'est le BHV Marais. Donc, c'est un magasin de luxe, machin, BHV là. Et en fait, on s'est retrouvé là à suivre les policiers à arriver jusque là pour ça. Pour ça. Vous allez comprendre. Ouais, et les filles aussi, Jean-François. On peut faire un mot de mot. Tu vas-y. On va aller voir les braves et on va aller voir l'action. Non, il y en a plus que ça. T'as vu, il y a 221, 222. On avait 300. Donc, il y a 5 sections. Ouais. Donc là, en fait, je regardais les scratchs qu'ils ont dans leur dos, puisque c'est comme ça aussi qu'ils se répèrent en sections. Et j'ai vu, en arrivant au départ autour de Madeleine, des sections de la brave qui commençaient par 3. 321, 322, 323. Et donc, j'étais parti du principe qu'il y avait 3 sections qui commençaient par un 3. J'en avais pas vu d'autres jusqu'à présent. Donc là, on voit des 221, 222, 223. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent être, si j'ai bien compris, en 6 sous-groupes. Il y en avait peut-être plus, hein, je sais pas. Parce que nous, on voit ce qu'on voit quand on passe par là, quoi. Mais peut-être qu'il y a peut-être qu'ils sont plus nombreux. Enfin, peut-être qu'on aille au poste de commandement un de ces 4 pour aller voir ce qu'ici. 6. Il y a 321, 322, 323, 221, 222, 223. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ah oui, il y a une rangée de CRS, là, qui a fait avancer le cortège. Ah, c'est censé être le bloc. Et tu vois, Flore ? Regarde le RIO du monsieur. Bah, on le voit pas. Il a mis son scratch floor dessus. C'est dommage. Il y a des choses qui arrivent, comme ça. Le pire, en vrai, c'est que même quand tu vois le RIO, c'est tellement petit, que tu as intérêt à être des yeux en 4K pour voir ce qu'il se passe, quoi. On foncez comme ça sur le côté ? C'est quoi le plan ? Oh, la brave ! Bon, on y va. Allez. Je ne sais pas si vous avez vu. Attendez. Attendez. Est-ce que vous avez vu ? Ma caméra est se casse la gueule. Juste avant, le regard, il y a un CRS, là, au milieu, là, au milieu, là, qui va tourner la tête pour regarder les gars de la brave courir en mode, genre, mais je crois que lui aussi il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Regardez. Bon, on y va. Allez. Parce que nous, on les avait vus, on les suivait, puis ils ont refait mes tours en courant dans l'autre sens. Bon, allez. Donc, on est parti. Et voilà. Et là, forcément, le matériel n'a pas survécu au choc de cette foulée. Donc, ils ont vu la même chose que nous, il y en a qui ont essayé de sortir du cortège pour changer de rue. Mais en fait, nous, ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'ils étaient poussés de l'autre côté à aller par là. Donc, là, les... Donc, alors là, on est rue, je ne sais pas où, rue de la Vérierie. Ici, vous voyez ici, en fait, la brave est positionnée là-bas. On les avait pistées parce qu'effectivement, ils avaient cru comprendre qu'il y avait un peu d'agitation sur l'avant de la manif. En fait, si vous voyez, la manif va juste là. Juste là-bas, il y avait le cortège. J'ai l'impression, le cortège antifa, je n'ai pas bien compris, qui était complètement encerclé, quadrillé. Donc, manifeste et tout. Il y a un petit groupe de personnes qui a voulu, je ne sais pas s'ils voulaient partir de la manif, faire une autre manif. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils voient là. Et là, d'un coup, tous les gens qui étaient là... Alors, on a un peu de tout. Bonjour. On a des RIO, on a des absences de RIO, on a des cagoules, voilà. Donc, sur le respect du cadre réglementaire, ce n'est pas encore complètement au point. Mais bon, ça, on le savait déjà, puis c'est assumé par le préfet de police Nunez. Mais on va continuer à faire notre observation. Vous remarquerez quand même que, en fait, la totalité des gendarmes n'ont pas de cagoules. Voilà. Eux respectent le schéma national de maintien de l'ordre. Ah, voilà. Donc, c'est Jean-François Coulombe qui est avec moi, collègue de... C'est un live Twitter ? C'est un live Twitter, on est sur Twitter. Un live Twitter. Là, on est sur Twitch. Un petit aspect technique, donc... On voit, sur Twitch, un live Twitter. ...a priori parvenu depuis la queue du peloton de la Brave. Voilà. Non pas du devant. C'est-à-dire que la direction de la section se fait depuis l'arrière, a priori. Voilà. En fait, je pense que j'ai vu tous les cas de figure. Y compris la dernière fois, ils étaient à l'arrière des camions. On leur a demandé qui était le supérieur hiérarchique, là, qui gérait la section. Il n'était pas là. Ah oui. Il était sur la place d'Italie pendant que les autres étaient à l'arrière. Et il retourna... En fait, tu vois... Mais il ne faut pas oublier que le symbole de la Brave, c'est un frelon. Et donc, ils assument d'être ennué en petits groupes, d'aller taper, revenir, reculer... Sans pour autant avoir une hiérarchie au cordeau, comme on peut le voir sur le maintien de l'ordre classique. Où là, vous avez une chaîne hiérarchique extrêmement précise, déterminée. Et normalement, aucun mouvement ne peut se faire individuellement. C'est que collectif et sur ordre. Ça rappelle les grands principes du maintien de l'ordre dans le schéma national de... Alors là... Eh, on est nassé, les copains. Ils ont coupé la manif. Ils ont coupé la manif en deux ? Il n'y a plus personne qui est passant. Eh ben, on va aller voir pourquoi c'est coupé. Donc, apparemment, la manif est coupée. Parce que du coup, là, on n'a pas vu la manif. On s'est mis sur le côté et on a tout de suite collé les policiers et les gendarmes pour voir... Oui, elles sont illégales si elles n'ont pas de but et d'objectif. Mais elles sont tolérées si c'est d'une durée limitée en vue d'appréhender les personnes qui auraient commis des infractions. Enfin bref, il y a une petite porte de sortie, quand même, pour dire que ce n'est pas complètement, complètement indégale. On n'a pas ça en stock, Miss Age of. De toute façon, c'est la meilleure respectée. Et puis, vous allez faire quoi ? Vous allez faire un recours devant le tribunal administratif au moment où... Ils se le font pas voir. Vous allez faire un référé à liberté ? Bah non, vous subissez la merde. Pourquoi il y a eu des tirs de lacrymo, en fait ? Donc là, on est dans la manif, avec les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont bloqués. Ah ouais, c'est parce que le bloc, il s'est constitué là, en fait. C'est vrai ? Donc en fait, on ne comprenait pas pourquoi les policiers, ils avançaient, ils reculaient, pourquoi ils allaient bloquer la manif en deux et donc nasser de chaque côté. Donc là, c'est pour ça qu'on est allé voir. Et on a compris bien plus tard que tout ça, en fait, c'était juste parce que le black block, ça en était pris au BHV et qu'ils essayaient de défendre le BHV. Et donc ça a été, comme d'habitude, pour tous les autres qui étaient là en même temps, punition collective, voilà. Et Flore ne va pas sortir un film. En fait, les images qu'elle a tournées là sont déjà dans le film documentaire qui, effectivement, est déjà sorti par épisode sur la chaîne du groupe parlementaire de la France Insoumise et sur le compte YouTube de Mathilde Panot, notre présidente de groupe. Et il y a un épisode, notamment, sur la réforme des retraites, en fait, et sur les questions de l'ordre public, les violences policières, etc., dans lesquelles j'interviens pas mal. Et il y a des images, et des images, elles viennent de là, notamment. Il y en a devant et derrière eux. Il y en a des deux côtés. C'est parce qu'il y a un bloc, là. Vous êtes là. Alors, à mon avis, ils arrivent au faire demi-tour. Arrondez, il faut se bouger par là. Je vous invite à vous bouger par là. Oui. C'est du désencerclement qu'on entend. Écoutez-vous sur le côté, par là, par là, par là, par là encore. Anticipation. Attention, il y a une grenade. C'est vrai quoi, que je pourrais verbaliser moi-même les policiers ? Non, j'ai pas de pouvoir de verbalisation. Mais quand je vois des manquements, je peux effectivement les signaler au procureur de la République ou à leur hiérarchie pour qu'ils se fassent sanctionner, mais voilà. Mais ça, ça, c'est la théorie. Donc là, les gens, voilà. Donc, vous avez des manifestants à visage découvert avec nous. Et du coup, on dit doucement, doucement, parce qu'évidemment, ça crée un mouvement de foule immédiatement. Parce que là, tous les explosions que vous voyez, je pense qu'ils étaient des encerclements. Mais le direct nous informe que c'était des grenades lacrymogènes avec les palets qui tombent, là, dans ce cas. Et donc, vous vous retrouvez là-dedans. Attention, parce que là, ça va le faire. Attention, il va y avoir des jeux, là. Antoine est toujours dans la même séquence. Il va le protéger un peu. Casque ? Tu y penses ? Non, c'est mon écharpe, en vrai. J'ai pas mon écharpe. Ah oui, j'ai pas mon écharpe. Antoine me l'a ramené, en fait. Donc là... Ça va ? Ça va, et vous ? Ça va. Pourquoi ils coupent ? Y'a la brave, y'a la brave ! Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont fait ça ? De la voie ! Et là, ils ont chargé devant nous. Ils ont poussé tout le monde et tapé dans le tap. Nous, on s'est mis légèrement sur le côté, donc... Je sais pas si vous avez vu qu'on les a vus passer. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. C'est vieux, là ? Ouais, mais viens, on va à gauche, là. Il a un qui est blessé. Le premier blessé. Il a un blessé. Et donc, vous avez vu le dispositif. C'est les pompiers qui accompagnent la brave, qui récupèrent le blessé. Blessé, probablement, par la brave. Alors ? Il a reçu, quand même. Il est chlasse, le mec. Mais je sais pas si quoi, c'est... On n'a pas su. Parce que c'est l'origine de la blessure. Mais enfin, il est éclaté. On n'a pas su. Et puis, la dame... La dame qui était... La jeune femme qui était avec elle, dit, « Eh, cassez-vous, arrêtez de regarder ! » Tout ça. Bon, on s'est fait engueuler. Donc, on a bougé. Là, c'est là, le monsieur qui est blessé. Donc, ils l'ont mis à l'écart. Et donc, la brave est repartie derrière, là. Et je crois que... C'est pas si Raphaël l'a mis dans le montage. C'est là où il y a une embrouille avec la brave. Parce que la brave, il trouve qu'il y a des passants. C'est vrai qu'il y a des passants. Les gens disent, « Bah, est-ce que la rue est passante ? » Il y a des attroupements, machin. Et à un moment donné, il y a les mecs de la brave qui... Le cortège réavance. Qui vont dire, « Virez-moi ces gens, là, c'est bon. » Le cortège réavance. Donc, en fait, en gros, t'as un bloc qui se constitue vite fait. Les mecs tapent, ils tattent dans le tas, ils s'en foutent. Le bloc dit, « Allez, on repart à la manif. » Petite escarmouche et puis ça repart, quoi. Et au passage, bah, t'as des blessés, quoi. Et il avait pas l'air tout en noir, machin, le blessé. Et là, il y a une embrouille parce que le policier prend en photo le monsieur. Et elle demande pourquoi il prend les photos. Et le mec, il dit, « C'est la police. » C'est pour une justification, ça. Ah ! Attendez. Là, c'est le moment important. J'ai bougé un peu mon écran parce que, en fait, du coup, je vois pas quand je clique sur play. Écoutez bien. Ouvrez bien vos oreilles. Le monsieur qui est là, casque blanc, il va trouver que là, il y a trop de passants, trop de badauds. Comme ça. Et attention. Donc, vous avez entendu, hein ? Tu me prends un demi-groupe. C'est pour ça que la hiérarchie, c'est un peu comme ça. Tu prends un demi-groupe et puis tu me bouges les gens, là. Et donc, lui, il demande où ça ? Tu vois, il va à un ordre clair, le monsieur. Voilà, là. C'est bon, tu dégages... Ouais. Alors, dégager, ça peut vouloir dire dégager la voix. Voilà. C'est pas forcément grossier, hein ? Gentiment. Gentiment, il l'a dit. Alors, attention. Alors, que croyez-vous qu'il va... Attendez. On va faire un... Vu qu'on est ensemble, on est en live. On va... On va... On va jouer sur le chat. À votre avis, que va-t-il se passer ? Est-ce que vous avez une idée ? Je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où je vous dis ça, le moment où vous recevez et le moment où vous écrivez. Une charge sans raison. Non, pas exactement. De l'acrymo. Non, pas de l'acrymo. Non. Non, vous... Ouais, vous y allez trop fort. Il va voir les écharpes. Il va bégayer. Ouais, ça ressemble plus à ça. Allez. Je vous mets... Je sais pas du coup ce que Raphaël a gardé. Moi, je me souviens de la scène, mais on va regarder. Tu prends un demi-groupe et tu me pousses gentiment tous ces gens-là. Messieurs, s'il vous plaît, on se met de l'autre côté. Je vous remercie. Allez-y. En attendant que la mission se finisse. Allez-y, allez-y. On va reculer jusque là-bas. S'il vous plaît. Ouais, pas de souci. Vous pouvez y aller, monsieur. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut rien dire, en fait. Bah non. Monsieur, je vous dis, vous y allez, s'il vous plaît. Ça veut dire que si on veut pas reculer, restez là, on peut y aller. Allez-y. Allez-y. En fait, il y a une mission police, monsieur. Donc, ce qui est en train de se passer, ce que vous ne voyez pas de l'autre côté de la caméra. C'est qu'au moment où il dit ça, forcément avec Thomas, il faut sortir les écharpes. Manque de peau. Moi, j'ai pas mon écharpe à ce moment-là. J'ai ma carte de député, mais j'ai pas mon écharpe parce que j'ai oublié en partant du bureau. Et mon attaché parlementaire, Antoine, qui est à Paris, est venu gentiment me le ramener. Mais il avait des trucs à finir. Donc, il fallait que... Voilà. Le RIO. Ah si. Ah là, vous voyez ? Est-ce que vous voyez juste au-dessus de ma tête ? Regardez, attendez. Je mets tes doigts... Non. Par là. Par là. Ici. Le RIO. Là, vous voyez ? Alors, mes doigts, ils sont coupés parce que je sors du cadre. Mais sous le machin police, là. Il y a un bout de RIO qui dépasse. Vous voyez ou pas ? C'est pas drôle. C'est pas drôle. Euh... Donc, ce qui s'est passé là à la scène, c'est que Thomas met son écharpe. C'est pour ça que le monsieur, il dit... Le policier, il dit, c'est quoi ça ? Vous allez voir. Je m'en remets. En fait, c'est parce qu'il sort son écharpe. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut rien dire ? Ça veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire, en fait. Donc moi, je traduis. Ça veut dire que si on veut ne pas reculer et rester là, voire aller de l'autre côté, eh ben, on fait qu'est-ce qu'on veut. Ça s'appelle les droits des parlementaires et le contrôle de l'action des exécutifs. Enfin, voilà. Vous connaissez ça. Ça veut dire que si on veut... Monsieur, je vous dis, vous y allez, s'il vous plaît. Ça veut dire que si on veut pas reculer et rester là, on peut rester là. Allez-y, en fait. Allez-y. En fait, il y a une mission de police, monsieur. Vous voyez, je vous l'expliquez. Je vous l'ai dit vraiment. Je ne vais pas en montrer. Ça, c'est une manifestation pour notre travail. Non, c'est pas de la manifestation. Vous me montrez votre carte, vous me faites une menace. On en est là. C'est-à-dire que demander à ce que les droits et la Constitution soient respectés, c'est une menace. OK ? On en est là, quoi. Alors qu'on veut juste ne pas bouger et observer ce qui se passe. Et qu'on essaie de commencer à l'expliquer. Bon. Donc, euh... Euh... Pfff... On veut dire que si on veut rester là, on a tout à fait le droit de rester là en tant que parlementaire. Oui, mais alors... Tout comme vous faites, vous avez vos prérogatives, on a les nôtres, monsieur. Allez-y, nous, vous demandez de le faire. Alors reculez, s'il vous plaît. Et si on veut refuser, on a le droit de le faire, en fait. Allez-y, les gars, on fait reculer, s'il vous plaît, gentiment. Allez-y, monsieur. Appelez le cadre de la Constitution. Allez-y, on recule. Bah c'est bon, monsieur. Allez-y, on recule, on n'est pas plus loin. Bah monsieur, c'est pareil, je filme aussi. Et depuis tout à l'heure, je vous dis d'arrêter. C'est une obstruction à notre action. C'est une obstruction... Alors voilà. Donc, d'abord, c'est une menace. Et maintenant, je fais obstruction à l'action du monsieur. Il n'y a pas un petit problème, quand même, de base, là, sur ses réactions ? Il n'y a que moi que ça choque ou... Non ? Non, c'est vous qui faites une obstruction à mon action parlementaire. Ah, moi je me laisse pas faire. C'est vous qui me faites de l'obstruction aux parlementaires que je suis. Ça va finir en outrage-rébellion, tout ça. Du policier envers moi. Non, monsieur, moi je travaille. Moi aussi je travaille. Moi je travaille, monsieur. Moi aussi je travaille. Et ce que je vous donne comme consigne, ça vient du préfet. Donc si vous voulez vous... Alors ça, c'est génial. Ce que je vous donne comme consigne, ça vient du préfet. Vous en reprendre, vous en reprendre au préfet. Mais moi, je vous demande... On l'appelle tout de suite. Il n'y a pas de souci, vous reculez. Allez-y, monsieur, vous pouvez l'appeler. Je pense qu'il n'a pas répondu. Tout à fait. J'ai vraiment appelé le préfet, Laurent Nunez. Et il n'a vraiment pas répondu. Mais il a essayé de me rappeler une heure et demie après en disant « Je suis désolé monsieur le député, je suis au centre de commandement, je n'ai pas pour prendre votre appel, etc. » Je lui ai mis par SMS qu'on avait fini par régler le sujet par nous-mêmes. Mais bien sûr que ce monsieur-là devant moi n'a pas eu d'ordre direct du préfet pour m'empêcher de passer. Alors, la fois dernière à Verbaudet, la manifestation des Verbaudets où on m'a empêché de passer, là, c'est un ordre direct du préfet puisque j'ai appelé le préfet qui m'a dit « Oui, j'ai donné l'ordre direct de m'empêcher de passer. » Et je suis allé contester au tribunal. Et d'ailleurs, je me suis fait jeter par le tribunal parce que forcément, ils ont 72 heures pour statuer. Et au moment où ils ont statué, ils ont dit « Enfin, là, c'est bon. La route avait pu me bloquer, donc c'est bon. Il y a donc non-lieu à statuer. » Voilà. Mais donc, on est en train de voir si on va au Conseil d'État, tout ça. Je vous tiendrai informé. Et donc là, j'appelle le préfet parce que moi, je ne suis pas plus con qu'un autre. Si on me dit « Ça vient du préfet, j'appelle. » Vous reculez. Allez-y, poste de commandement, si vous voulez. Moi, c'est l'instruction que je reçois. En attendant, nous, on vous demande de reculer. Vous reculez simplement. Pénible. Je pense qu'il ne va pas répondre. Alors là, en fait, vous ne voyez pas, mais dans le casque derrière, le mec, il sent qu'il y a un problème et qu'on appelle vraiment le préfet. Et que ça peut être chiant. Il peut y avoir en merde derrière, en bruit, ça peut être pénible. Donc, vous allez voir. Vous avez votre RIO ? Tout à fait, monsieur. Je ne le vois pas, mais bon. Mon RIO, en fait, il est en streaming sur ma caméra. Eh, elle est pas mal, celle-là ? Mon RIO, il est en streaming sur ma caméra. J'espère que j'ai souri sur son live. Ah, d'accord. Super. Bah, c'est nickel. Si vous le voulez, je peux vous le donner. 146,73, c'est mon matricule, c'est plus rapide. J'ai rien à cacher, monsieur. Je fais mon travail correctement. Ouais. Direct répondeur, il est... Bah oui, forcément. Il est occupé, il travaille. Ouais, c'est bien. Et nous aussi, en fait ? Bah oui. Vous devriez savoir qu'un parlementaire... Non, en fait, on ne fait pas le même travail. Nous, on fait un travail de sécurisation de tout le monde. Vous pouvez faire pousser qui vous voulez, mais pas un député. On vous demande de reculer. Par contre, effectivement, si on est obligé de vous pousser, c'est parce que vous ne reculez pas. C'est pour votre sécurité. Ça, c'est imparable. Si je ne recule pas, alors qu'il veut que je recule, il doit me pousser. Là, là-dessus, le raisonnement, il est imparable. C'est pas une question de sécurité. Non, monsieur, c'est pour votre sécurité. Non, monsieur, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas ma radio. Vous ne pouvez pas entendre les consignes. La consigne, elle était orale. Non, monsieur, non. On n'est pas sur les mêmes zones. Alors là, c'est une révisionniste totale. La consigne, elle était orale. Vous l'avez, on l'a dans la caméra. Non, mais... Si on venait à être blessés, ce ne sera pas votre faute. On le sait bien. Non, ce sera toujours la faute de la police. Non, pas du tout. Ça, non. Ce sera toujours la faute de la police. Bon, pour l'instant, c'est pas pour rien qu'on porte des caméras, monsieur. C'est bon, il n'y a pas de l'animosité. Tout est calme. Donc là, le chef en blanc, le casque blanc, il est en train de rendre compte qu'il y a une embrouille avec nous. OK ? Ils vont me présenter les cartes. Et si les cartes, qu'elles peuvent passer, vous rejoindre ? Présentez les cartes. Le monsieur aussi là, il veut passer ou pas ? On est trois députés. C'est bon. Vous pouvez y aller. C'est bon, vous pouvez y aller. Il y a des jets de pavés sur nous. On a vu, on a vu. Non, vous avez vu, vous êtes là. C'est plaisir, on l'a vu. On vient de la balle. Donc, vous restez sur la gauche. Non, c'est pas mon écharpe. Ce serait bien de l'avoir. Comme ça, vous vous êtes vu. Vous voyez ce que je veux dire. Eh, ce serait bien de l'avoir. Comme ça, vous vous êtes vu. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, Thomas qui l'avait sorti, son écharpe a été vu. Vous voyez ce que je veux dire. Il a été empêché. Vous voyez ce que je veux dire. On lui a dit, alors, c'est une menace. Vous voyez ce que je veux dire. On est en train de l'amener. Oui, on est en train de vous l'amener. Donc, vous gardez bien votre carte alors. Allez-y. Il y a le commandant de la force publique là-bas. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Bah, on regarde. Et c'est dingue de devoir rappeler qu'un député, il, tu vois. Ah, sur la gauche. Ça, c'est... Ah, c'est le commissaire qui est chef de la Brave. C'est le chef Brave. Alors là, il se replie. A la base. Alors, où sont les lanceurs de LBD ? Il y en a beaucoup moins en fait. Il y en a moins, hein. Non, c'est un Cougar. Ouais, ouais. Ca, c'est le Grenade Lacrimo. On l'attendait. Non, ouais. On l'attendait. On l'attendait. On remet. On remet. On remet le Cougar. Là, vous voyez là Le monsieur au premier plan Est-ce qu'avec mon doigt Là, est-ce que je peux aller plus loin Lui là, le monsieur Il a un gros machin Avec un tube là Et bien ça s'appelle un cougar Lance grenades C'est le nom du truc Qui permet de jeter des grenades Lacrymogènes Celles qui explosent en l'air Qui font des petits galets noirs Le cougar, oui Parce qu'en fait, ça doit être un tir en cloche Pour que ça explose Et quand on dénonce les tirs tendus Ça veut dire que c'est à pas un angle de 45 degrés Comme c'est prévu Mais que si tirs à moins de 45 degrés, à 30 degrés Tu peux te prendre la grenade Avant même qu'elle explose En pleine tête C'est ce qui est arrivé à Manu Gilet jaune de Valenciennes Qui a perdu son oeil comme ça Notamment Et la mort de Zinev Redouane Alors c'est plus compliqué Je vous avoue Je n'ai pas suivi l'affaire Le fond du dossier en tant que tel J'ai suivi l'affaire évidemment Et je ne sais pas si c'est dû A la grenade Donc au choc de la grenade en tant que tel Ou à la dispersion de l'acrymo Dans ce petit espace confiné Qui lui a fait perdre connaissance Ou les deux Voilà Les deux dit Darkontite Mais ouais De mémoire il me semble que c'était les deux Mais voilà Et quelqu'un a dit Il n'y a pas un type au LBD juste derrière lui Ça va trop vite Il y a des LBD mais Je ne vois pas Quels sont les lanceurs de LBD ? Il y en a beaucoup moins en fait Il y en a moins Ça c'est un LBD Ah oui Là Visé laser d'ailleurs Ils sont tous à viser laser maintenant C'est pas Non c'est pas laser C'est un C'est pas un laser C'est un Holographique On appelle ça En fait tu vois en hologramme Une cible au milieu Donc vous avez entendu dire Qu'ils ont des blessés Il y a encore un qui courait moins vite Il m'a dit Il n'y a pas un article dans la déclaration Attendez On va le remettre Excellent Voilà Donc là le monsieur là En gros plan C'est lui qui vient de dire Il n'y a pas un article dans la déclaration Puisqu'on est une semaine Après le fameux article 12 Et la vidéo Qui est à top Top circulé Et tout là Où on l'embrouille avec David Dufresne Et où il y a Antoine Qui fume sa club En se faisant taper Enfin pas en se faisant taper On se faisant pousser avec nous Et donc Donc le monsieur qui dit ça Là En fait On l'a repéré Et c'est un des chefs Qui ensuite était avec la brave après Et ce qui est très drôle Parce qu'il a un casque de CRS Donc je pense que Je pense qu'il se file les casques Et tout Ça va être ça Et alors cagoule Jusqu'au nez Et puis Évidemment Il dit ça dans son casque Sans nous regarder Il n'assume pas Mais Lol Tu t'y l'as dit ? Il m'a dit Il n'y a pas un article Dans ma déclaration C'est vrai ? Article 12 Article 12 Bah désolé Moi je suis comme ça C'est un copain ça Moi je lance des articles C'est ce RIO lui Tu l'as repéré C'est le TK332 Alors est-ce qu'on leur a dit Qu'il faut des qui demandent Quand même des critères de pénibilité Pour l'absorption de substances toxiques Bah il devrait Rien que le poids qu'il porte C'est ouf Combien ça c'est de kilos ? Bah il part plutôt à la retraite Je te signer Il part plutôt à la retraite Bah oui Tu vois c'était la fin des régimes spéciaux Bah ouais Mais la pénibilité est prise en compte Et c'est normal Moi je Je suis pas là pour en mettre ça Non on n'a pas de souci avec ça A 50 ans il peut plus faire ça Bah pourtant t'en as Oui mais à 50 malais T'as plus envie A mon avis de faire ça déjà Non bah tu laisses Ces petits jeunes devant T'es derrière TK222 il est là Il est là Vous le voyez là ? Vous l'avez repéré ? Bah écoute en fait On a vu On a vu d'assez loin Pour le coup On était pas au coeur On était à l'arrière A l'arrière D'intervention des policiers Sauf tout à l'heure Où tu vois En fait ils se retrouvent en difficulté A être en incapacité De pouvoir essayer d'interpeller Ce qui éventuellement dégraderait le BHV Même si bon Les atteintes aux biens On en fait toujours nous une distinction Entre atteintes aux biens Et atteintes aux personnes Et pour le coup voilà Et donc on a un dispositif extraordinaire Qui se déploie On a vu énormément de gendarmes Énormément de CRS La BRAVE Qui chacun vient à sa manière Les BRAVE étant les plus brutaux Pour l'interpeller D'ailleurs on les a vus Repartir sur l'arrière Avec un blessé Sans doute un blessé Qu'ils ont blessé eux-mêmes Sans doute J'en sais rien Mais en tout cas Ça ressemblait à ça Le policier était là Pour le prendre en photo On voyait qu'il y avait Un procès verbal derrière Enfin en gros Une potentielle interpellation Même s'il attendait Qu'il soit soigné Par les pompiers Et donc tu te retrouves Avec un cortège coupé en deux Des autres personnes Qui sont là Qui ne comprennent pas Ce qu'ils font là Qui se retrouvent dans le lacrymo Dans une situation de tension Et il y a une lourde charge A un moment donné Où nous on s'est mis sur le côté Là sur la gorge Et donc à la fin Il n'y a personne Qui sort gagnant du truc Qui a grandi Sauf ce que disait une dame C'est que les CRS C'était content D'avoir réussi à protéger le BHV Voilà Et au passage T'as des gens Qui se poignent du lacrymo Des coupes de la frac Au hasard Ouais il y a les oiseaux Et donc je vous rappelle Que nos voisins Dans ce genre de situation Préfèrent protéger A minima le truc Et que s'ils n'arrivent pas A le protéger Dire bon bah c'est tout Il y aura les rassurances Et que ça vaut pas le coup De charger dans le tas De tirer les gens Enfin voilà D'augmenter le niveau de tension Et de faire de l'escalade Pour ça quoi Mais bon ça Et en fait Il y a des fois Ils le font Il y a des fois Il laisse cramer des trucs Donc il y a des fois Là c'est devenu L'enjeu du siècle Faut tout protéger Et il y a d'autres moments Un truc qui crape Allez Du coup c'est pas satisfaisant quoi C'est pas satisfaisant Oh et la nas mobile C'est quoi le but de la manoeuvre là Attends on arrive Ouais Ouais la nas mobile en fait Il y avait des policiers Donc là bah vous allez voir Bon je vous laisse regarder Là ils ont chopé un Bah en vrai c'est plutôt les policiers Qui se sont nassés eux-mêmes C'est à dire reculé en marche arrière Il y avait deux lignes Allez on décroche Donc là il y a deux lignes Vous voyez il y a deux lignes En fait il y a une première ligne là devant moi De CRS Et vous avez Ah mais je suis con tout à l'heure en bleu C'est les compagnies d'intervention De la préfecture de police C'est pour ça qu'ils avaient un casque bleu Le type de la brave Il avait juste pris un casque Parmi les mecs de là Donc ça pardon C'est des CRS Et derrière Je ne sais pas si vous voyez Derrière eux Il y a une autre ligne Et au milieu il y a un vide Il y avait des J'avais l'impression que c'était dégradé Avec une personne interpellée au milieu Et donc je ne sais pas Si c'est pour essayer de s'extraire Parce qu'ils sont venus là En plein milieu pour le choper Et qu'ils se sont mis de chaque côté En double fil comme ça Pour pouvoir ensuite arriver jusqu'à une rue Et s'extraire Ou si c'était volontaire Pour continuer à couper le cortège Je sais que des fois Ils le font volontairement C'est-à-dire de couper le cortège Parce que devant de l'autre côté Il y avait plus de gens du black bloc Mais en fait En y regardant de plus près Ce n'était même pas le cas Il y avait des gens devant Des gens derrière C'était vraiment bizarre Et du coup forcément Ils sont là en plein milieu Ça crispe Et là vous entendez Les gens commencent à se cander C'est une nace policière Et c'est la police qui est nassée Non mais là c'est pour se convoquer là J'aimerais bien comprendre en fait On n'a pas compris ce qu'ils ont fait Parce qu'au bout d'un moment Après avoir observé à l'arrière Légèrement à l'arrière Les policiers Les CRS Enfin les CRS Et les compagnies d'intervention Je ne sais pas si vous avez vu dans la rue On va essayer de voir de l'autre côté Ils ont décidé à un moment donné De couper le cortège en deux Alors certains ont cru Que c'était pour une interpellation Moi je crois Qu'ils avaient déjà interpellé quelqu'un Et qu'ils le rembarquaient avec eux Pour Ils l'ont fait traverser la manif Donc sans raison apparente Sans explication Comme à chaque fois Ça c'est sûr Il n'y a pas d'explication Vous ne savez pas Et forcément Les gens Le cortège est coupé en deux Donc ils arrivent au contact Ça chahute Et donc il y en avait Il y avait deux lignes Donc une ligne qui coupait Qui empêchait le cortège arrière d'avancer Et une autre qui poussait le cortège avant Pour qu'il avance Et en fait La ligne qui poussait le cortège avant Pour avancer Du coup il y en a qui disent Waouh ça va doucement là Qu'est-ce que tu fais ? Bon voilà Donc ça chahute Forcément il y en a un qui perd son calme À un moment donné Paf L'acrymo Mouvement de foule Ça tape Et c'est reparti comme ça Voilà Et donc Il n'y a pas de but En tout cas Quand vous êtes dans la manifestation En tant que tel Vous ne comprenez pas Ce qui se passe Pourquoi ils font ça Et je rappelle C'est quand même pour moi Le plus gros problème Auquel on est confronté C'est qu'on est bien L'infichu De savoir C'est quoi Cette pagaille Et que si vous êtes manifestant Là Vous baladez Vous vous retrouvez Dans le cœur Dans le corps du truc Sans Sans savoir exactement Ce qui leur tourne Donc là voilà Donc là on a fait le tour Et donc là c'est la ligne avant La ligne avant Donc je vous explique Qui pousse Et vous avez une ligne derrière Qui retient les manifestants Donc ils sont au milieu Ils ont coupé Ils ont coupé le cortège en deux Voilà Allez comprendre pourquoi Donc je ne sais pas Si on va peut-être essayer D'aller avec Jean-François Et Thomas Peut-être les interroger Leur demander Pourquoi vous avez fait ça Donc là c'est les casques Noirs c'est des CRS Mais Mais c'est pas très clair Ouais Voilà Alors donc ça c'est ce que j'expliquais Donc vous avez la ligne d'avant Qui pousse Et la ligne derrière Qui retient Je vais vous demander Juste de reculer un petit peu S'il vous plaît Et Je vais vous demander De reculer un petit peu S'il vous plaît Est-ce que vous pouvez nous expliquer Pourquoi le cortège est coupé en deux Je ne sais pas monsieur Je reçois les instructions D'accord Juste reculez juste un peu Pour ne pas vous faire bousculer Alors Quand même Pour ne pas se faire bousculer C'est sympa Et donc quand on pose la question Au monsieur Il dit moi je sais pas Je suis là pour J'obliger aux ordres Ce qui est vrai C'est tout à fait vrai Il suit des instructions Qui ont été données Par le poste de commandement De faire ça Mais ce qui est Bon après il n'est pas là Pour taper à la conversation Avec le premier éduc Et lui demande quelque chose J'avais pas mon écharpe A ce moment là Donc il ne sait pas Que je suis député Mais Mais concrètement Si vous demandez Vous ne savez pas Et je ne suis pas sûr Que sache bien Quel est le but de l'opération Et quand vous ne savez pas Quel est le but de l'opération Vous ne pouvez pas Correctement intervenir Je ne sais pas Je ne sais pas Je n'ai pas vu S'il était un gradé Au page Un petit peu S'il vous plaît Et Et Bon Vous allez reculer un petit peu S'il vous plaît Est-ce que vous pouvez Si il y a des barres Vous pouvez nous expliquer Pourquoi le quartet J'ai coupé en deux Je ne sais pas Je ne sais pas Mais je ne sais pas Mais je ne sais pas Je vous reçois les instructions D'accord Juste continuez juste un peu Pour me faire bousculer C'est bien Donc voilà Donc là vous voyez La deuxième ligne Troisième Troisième ligne Troisième ligne de CRS Ouais Enfin je veux dire Il y en a une qui pousse devant Il y en a une au début Il y en a une au milieu Et là c'est la troisième Euh Voilà une du milieu Dubitative Donc le monsieur Je ne sais pas si vous avez entendu Vous en direct Je lui ai demandé Et il m'a dit La réponse qui est normal Et logique Parce que lui-même Je ne suis pas sûr Qu'il sache pourquoi il fait ça Enfin c'est même à peu près sûr En fait Il le fait parce que Réfléchir c'est commencer A désolé Voilà Donc je ne sais pas Si quelqu'un De la préfecture de police Regarde mon live Monsieur le préfet Nunez Euh là si vous savez Nous expliquer un peu stériori Pourquoi Le pourquoi Juste pourquoi Euh Moi je suis prêt à Comprendre Essayez de comprendre C'est juste que là Vous voyez Ça crée de la tension Voilà Donc là on va arriver À la rivière C'est la partie Bonjour Attention là on passe Parce qu'on a montré nos cartes Et tout Et c'est les gendarmes Et là ça a été Euh On a montré nos cartes On est passé Pas de débat Donc ça chauffe là-bas C'est là-bas que ça chauffe Attends Attends t'étais où Kikix là Non c'était pas David Dufresne Avec le casque rouge Attends je vous remets un peu Bonjour Là ? Là ? Non c'est un mec Avec un casque rouge Ah On le voit mais c'est pas encore dans le coin Non David on va le voir après Donc ça chauffe là-bas C'est là-bas que ça chauffe Donc là on est à la fin du parcours Et on était plutôt vers l'avant du cortège On avait bien remonté Donc vous arrivez C'est déjà Ça tire dans tous les sens Et en fait Là le bâtiment que vous voyez devant vous C'est la Banque de France Et c'était ça le Le point de crispation L'endroit Et vous avez plein de Plein de Plein de Toto Casseurs Enfin ce que vous voulez Enfin de manifestants De gens Qui Que vous pétez les vides Balancez des trucs dessus Alors que je rappelle Que la Banque de France C'est plus du tout une banque Qui font des missions Qui sont A ce stade J'ai pas de critique à émettre Ça me semble pas être La cible la plus évidente Il y a la caisse des dépôts Pas loin A mon avis C'est plus pertinent Mais bon J'invite pas les gens A casser des trucs Mais là Je trouvais que c'était vraiment Autant une banque Une assurance Je comprends le sens Que veulent donner Ceux qui la cassent La Banque de France Franchement Oui On a même défendu Le régime de retraite Très bien Bien vu Augie le chat J'ai fait une petite vidéo A ce sujet Qui a bien fonctionné Ah Ils vont Donc là vous allez voir mon désarroi Il y a un coup de temps en temps C'est un prélèvement Là on est à la place de la Bastille Donc c'est la fin de la manifestation Alors comme le cortège a été coupé Il y en a un bout qui est arrivé là-bas Enfin pardon Vous ne voyez pas Il y a un bout qui est arrivé par là Dans la rue N'étant pas parisien je ne sais plus Je crois que c'est Rivoli Là où il y a la Banque de France Et il y a une partie du cortège Qui est arrivé par là-bas Il y en a même les pompiers Qu'on a vu de la CGT Qui sont arrivés par De l'autre côté Là-bas Donc c'est un peu la pagaille Donc les gens sont là Parce qu'en fait Quand ils voient le bloc Ils essaient de couper les cortèges Et ils disent aux organisations syndicales Prenez itinéraires bis Terre Quater Et donc vous vous retrouvez Au fur et à mesure Avec des gens qui arrivent Quand même sur le point final de la Bastille Ou pas d'ailleurs Certains ont pu être déroutés Et n'est jamais arrivé sur le point final Par différents accès Et ça part en cacahuète Quand même Oui on peut toujours critiquer La Banque de France Je vous vois dans le chat Mais ce n'est pas l'objet de la discussion Et en l'occurrence Voilà Et en fait Il y a déjà eu Alors voilà Alors là ça tire Bon bah c'est au cœur de l'action Donc vous avez là-bas Il y a des G Il y a une charge en cours Une charge policière en cours Parce que ça Il y a des dégradations A la Banque de France Bon Moi je trouve pas ça très malin Parce que la Banque de France C'est rarement Qu'on défend Mais bon Je mets ça de côté Et alors du coup Par contre tout à l'heure C'est énorme On défend que la Banque de France Redevienne Un vrai Des priorités de services publics Une vraie banque Etc C'est ça aussi l'enjeu On a une tension A cet endroit-là Les gens se rassemblent En place de la République Et vous voyez A le dispositif ici Des compagnies d'intervention Qui se sont avancées là Alors qu'ils étaient Beaucoup plus légéromés Tout à l'heure Vous avez ici Des CRS Et un des chefs de la Brave Un deuxième chef commissaire De la Brave Qui est là Qu'on a repéré Parce qu'en fait Il pilote Il commande à la fois Des sections de la Brave Mais visiblement aussi Des compagnies d'intervention En tant que telles Donc vous avez de la Brave Un peu partout en réalité L'emprise de la Brave Elle irrigue tout le collectif D'ordre public Bon là Ça chauffe Ça chauffe là-bas Oui Mister On va nationaliser La Banque de France Et comme vous pouvez le voir Promis Si vous êtes un manifestant Lambda Vous avez manifesté Vous arrivez là Il n'y a aucune consigne Il n'y a rien Vous ne savez pas ce qui se passe Vous êtes là Potentiellement Vous ne pouvez sortir par nulle part A ce stade Puisque toutes les rues Sont bloquées Et vous voyez là-bas Il y a même une partie du cortège De l'UNSA Qui est encore en train d'arriver Et vous voyez comme ça Comment par capitalité On vient aussi dissuader D'autres manifestants Qui viennent manifester La prime qui l'ouvre De parvenir la prochaine fois Donc nous Notre travail de parlementaire C'est aussi de documenter ça Et d'être présent Et de voir qu'on est là Puisque nous on fait ça Pour faire en sorte Que le niveau de tension Soit un cran en dessous Et que tous ceux Qui ont envie de manifester Ne soient pas dissuadés De le faire en fait En réalité Et qu'on soit Les plus nombreux possibles Pour le retrait De cette réforme des retraites Je rappelle que c'est quand même L'objectif de base Retrait de la réforme des retraites CGT pompiers Ils font des tours depuis tout à l'heure Ils font des tours là Pourquoi ? On ne peut pas réaliser le périmax On ne peut pas que les petits tiers A mon avis Il y a un grand bizarre Tout le monde aime les pompiers C'est ça qu'ils disent ? Non non C'est pas Antoine Tout le monde aime les pompiers C'est pas même Antoine Qui m'a amené mon écharpe Pour info sur le chat Il est là Et là on a retrouvé qui ? Antoine Léoman ? Et voilà Et toi ? Il y a de l'action ? Depuis tout à l'heure C'est trop intérieur Il y a de l'action C'est incroyable Attends je t'explique après Je pense qu'au bout de ce qu'il y a de l'orange C'est parti Pas chargé attention Chargement en cours Donc là Il faut que vous compreniez quand même Que là ce qu'on a vu Les gens qui arrivent C'est le cortège syndical Les gens qui arrivent C'est pas du tout le bloc Je sais pas quoi là Qui passait devant nous Et là vous avez vu la charge Derrière là Au fond On va la traverser C'est arrivé Après ils sont isolés Les gens il est en balance des caillasses C'est parti Tu vois pas les aimants Allons passer à l'été Voilà, re une charge, on est déjà des deux côtés. Là on est sur le parcours officiel, on a le droit d'être là. Antoine, c'est le mec sérieux, on aura tout entendu. Donc là voilà, le lacrymo s'installe parce que du coup ce qui s'est passé c'est qu'ils font une charge comme ça, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il y avait de bonnes raisons, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est le cortège officiel qui arrive là, les gens sont tranquilles quand vous voyez autour de nous. Et puis du coup comme ils font ça provoque une réaction, ils prennent des cailloux, des machins, ils ne savent pas gérer la foule qui est compacte et qui ne veut pas se disperser parce que vous ne pouvez pas vraiment vous disperser dans ces conditions-là. donc vous balancez du lacrymo et puis après ils regagnent leur position. C'est le moment d'essayer le FFP2. En fait j'ai observé quelque chose d'intéressant. Ils ont interpellé ou pas ? Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire en fait parce qu'ils sont en train de se demander pourquoi on empêche de pénétrer le reste du cortège, ça va retarder on va dire le rassemblement complet. Parce que je les ai vus, ils ne savaient pas où aller. Des gens se moquaient en disant vous voyez vous ne savez même pas ce que vous faites. Non mais pourquoi ils ont foncé dans le centre ? Est-ce qu'il y a des interpellations ou pas quoi ? Hugo, on attend que toi pour passer d'un maintenant. Il y a du boulot putain ! Regarde c'est encore en train. On bouge ? La brava va aller là-bas ! Ouais et donc là j'ai testé le FFP3. Et franchement ça marche vraiment bien pour filtrer le lacrymo. Bon les yeux vous prenez quoi mais... Est-ce qu'ils se prennent autant de gaz que les manifestants, les policiers ? Et ils n'ont pas tous des masques... Vous avez vu dans les reportages où ils se mettent comme ça, ils balancent une lacrymo au milieu puis ça entraîne à respirer de lacrymo complètement. Du gommier, j'ai du mal à imaginer ce qui peut justifier de jeter un pavé sur quelqu'un. Phrase intéressante, c'est vrai. On peut se demander ce qui peut justifier ça. Alors justifier c'est peut-être pas le bon terme. On peut expliquer pourquoi des gens en arrivent à se dire que c'est ça qui est la bonne réponse à apporter. Moi je pense que c'est une mauvaise réponse à apporter. C'est parce que je ne me défends pas et je défends le contraire. Le fait que les manifestations soient massives et plutôt joyeuses, sympas. Mais il y a un mais. C'est que quand vous voyez les charges policières, le lacrymo que vous prenez dans la tronche etc. Et que vous êtes venu avec des intentions pacifiques, ça vous fait monter un peu en pression. Ça vous met un peu colère. Si vous avez vous même pris des coups de matraque de manière justifiée, la tête en sang, un pote qui a eu un trauma crânien parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Il est possible que la fois d'après, vous ne vous laissiez pas faire et que vous répliquiez. Voilà. Et c'est tout le problème de l'escalade. C'est ça qu'on dénonce en fait. Et du coup, une fois qu'on a compris ça et qu'on sait que le dispositif policier en lui-même est un facteur, peut être un facteur déclencheur et aggravant du niveau de tension et de la violence, ça on peut agir dessus. Voilà. Non mais attends, comprendre c'est pas accepter, c'est sûr ce que je viens de dire, mais comprendre c'est déjà réfléchir et intellectualiser, essayer de pouvoir discerner comment on peut faire. On pourrait régler le problème, si tant est qu'on veuille le régler, enfin en tout cas que le gouvernement veuille, moi je ne crois pas qu'ils veuillent, qu'ils veulent assumer et affirmer cette réponse visible, tangible, brutale. Ils l'assument politiquement, je veux dire, par plein de mécanismes et pour plein de raisons. Mais du coup, c'est important de bien comprendre ça et si on trouve que c'est scandaleux de jeter un pavé sur les policiers, et je pense que c'est pas normal et qu'il ne faut pas faire ça, il faut alors effectivement, comme c'était dit sur le chat par quelqu'un d'autre, trouver scandaleux que des gens qui sont là, qui manifestent pacifiquement et qui sont sur le parcours officiel et qui arrivent sur la place de la Bastille à la fin du parcours, comme c'est prévu, se prennent des quantités de lacrymo. Et si vous êtes déjà pris du lacrymo dans votre vie, c'est pas agréable, surtout si vous recevez le galet pas loin de vous et que vous êtes dans le nuage en tant que tel, il y a 3-4 minutes que vous passez à... vous passez dur quoi. Et on ne le vit pas tous de la même manière. Moi j'ai vu dans la précédente manif du coup du 6 avril, ça devait être ça, des gens faire des malaises parce que le mouvement de foule, comprimé, le gaz, il y a plein de gens à faire des malaises. Bon voilà, il y a des gens qui tentent le cortège de la CFDT quoi, je ne sais pas, parce que... Mais en fait, leur mobilité là, sur un dispositif comme aujourd'hui, elle ne change pas grand chose, ils vont aller un peu plus vite qu'avec une bagnole et une moto, mais pas beaucoup plus vite quoi. Et je vois Dini Chou là sur le tchat qui met la fameuse lutte pacifique contre le capitalisme. Mais là, il y a une divergence d'appréciation politique, et je sais que beaucoup de mouvements libertaires, autonomes, et ceux qui composent de blocs, pensent que, en faisant augmenter le niveau de tension et le niveau de violence, on fait augmenter aussi mécaniquement la répression, qui a aussi un autre camp qui joue l'escalade et la provocation, en se disant que comme ça, ça va motiver les autres, et que quand les policiers n'auront plus le rapport de force au sens très concret du terme, dans une manifestation et qui se font déborder, c'est là que le capitalisme est vraiment en péril, le pouvoir est vraiment en péril, et qu'une révolution est possible. Je connais cette analyse-là, cette doctrine-là, Je suis fondamentalement en désaccord avec celle-ci, parce que l'outil répressif est suffisamment rodé pour que le point de bascule soit compliqué à obtenir, et en même temps, il faut le dire, c'est que c'est au moment le plus violent de la mobilisation des gilets jaunes que Macron lâche 10 milliards, qui n'ont pas vraiment été 10 milliards, qui ont été un jeu de bunto aussi, une arnaque, voilà. Et donc, le gouvernement se joue de la violence, mais quand même, on voit que successivement, dans l'intervalle, il y a des gens qui perdent un oeil définitivement pour le reste de leur vie, il y en a qui ont un casier, il y en a qui vont faire de la prison ferme, etc. Alors, on peut dire, c'est le prix à payer, mais enfin, si ça débouchait sur une victoire à la fin, je vous dirais, ouais, comme en général, c'est réprimé durement, et que voilà, est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là, avec cette incertitude-là, et qu'à la fin, par ailleurs, ceux qui dirigent l'action politique, finalement, ce sont les plus violents, y compris du côté de ceux qui veulent renverser l'ordre capitaliste dominant. Et ce n'est pas toujours une garantie que ça se passe bien pour la suite. Voilà pour l'explication un peu plus théorique de pourquoi je ne défends pas l'usage de la force contre les policiers en manifestation. Et d'ailleurs, je te conseille le contraire aussi, mais voilà. Par contre, c'est pour le soir, quand il y a des maniques sauvages, là, c'est du coup, les petits groupes, c'est plus important pour eux, c'est la bagnole. Bonjour monsieur, j'ai vu que tout à l'heure, vous nous aviez interpellé sur quel article on allait prononcer de la... C'est lui ! C'est le monsieur ! On l'a retrouvé ! Je l'avais repéré ! Et vous voyez, regardez, il y a l'écusson Brave PP, là, sur son truc, alors qu'il a un casque, normalement, avec un liseré bleu. Je ne sais pas si on va revoir après. Alors, il y a le RIO, si vous voulez, là, on le voit à peu près quoi. Je suis très bien, monsieur. D'accord. Non, mais j'ai vu que vous avez vu la vidéo. Voilà. Donc, il a un casque avec un liseré bleu, des compagnes d'intervention, et pourtant, il est de la brave. Et c'est un gradé, donc, les trois bandes comme ça, un, deux, trois, quatre bandes, c'est un commandant, normalement. J'ai foutu mon truc avec les insignes. Un signe, police. Non, pas un signe, c'est pas un signe. Grat, police, n'importe quoi. Voilà, alors, image. Ouais, commandant, j'ai bon. Non, liseré bleu, la ligne bleue, c'est les compagnies d'intervention. Donc, commandant, on est déjà chez les officiers, et on est sur le dernier grade des officiers. Après, on passe à commissaire au-dessus. Mais du coup, c'est lieutenant, capitaine, commandant. Donc, on est, voilà, commandant, c'est... Pas n'importe qui. Voilà. Allez. Donc, il ne veut pas nous parler, et c'est lui qui nous toisait tout à l'heure, disant, « Ah, pas un artiller de la Constitution ? » Vous n'êtes pas tous cagoulés, vous gardez la cagoule tout le temps ? Vous voulez prendre mon casque, monsieur ? Non, non, on fait pas. Bon, je crois qu'ils vivent mal, le fait qu'on les... qu'on regarde ce qu'ils font. et après, j'arrête de mettre pause. Je vous laisse vivre la... Ça va, je ne vous croise pas. D'accord, très bien. Et vous êtes... Ah, vous n'êtes pas tous cagoulés ? Vous gardez la cagoule tout le temps ? Vous voulez prendre mon casque, monsieur ? Non, non, on fait pas. Vous savez ce que j'ai bien ? Vous avez pris la casque avant 12 heures ? Non. Ça, c'est un casque de vélo, monsieur. Ouais. Je sais. Et je sais qu'il fait plus de 5 kilos. Ça s'appelle hygiène. Ouais, ça va mettre. D'accord. Bonjour. Ah, le Major, il est coulée, il se cassait là. Bon. Et vous pouvez nous expliquer un petit peu, c'est quels sont les... Non, je ne sais pas si je n'explique rien du tout, je ne vous parle pas, monsieur. D'accord, très bien. C'est dommage. Je vais aller chercher quelqu'un. Jean-François, impassible. Et oui, et voilà. Et pendant ce temps-là, il se passe des trucs juste derrière, il ne bouge pas. Ah, je suis où, là ? C'est tellement moins le corps en vrai que ce n'est pas la brave qui est allée. Alors, attendez, 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 attendez. Il a... Parce qu'il a dit, je suis où, là ? Parce que je lui répondais. Je ne sais pas si on entend ce qu'il me dit. Attendez, on va essayer de réécouter. Non, je n'ai pas mon écharpe, mais là, j'ai mon truc rouge visible. Il sait très bien qui je suis. Enfin, je ne sais pas... C'est lui, tout à l'heure, qui nous avait interpellés en disant qu'il n'y a pas de doute. Il sait très bien qui on est et qui je suis. Je suis où, là ? Vous venez avec moi ou vous venez prendre des... Vous venez prendre des projectiles avec moi ? C'est ça qui dit ? Je suis où, là ? Ils n'ont pas vu que les mecs allaient chercher quelqu'un. Quoi ? Les mecs à la parole, ils n'ont pas vu que leurs collègues allaient chercher quelqu'un. Donc, sur arriver, ils ont dit qu'est-ce qui se passe ? Ouais ? Ils ne se communiquent pas. Je suis là encore. Mais t'es où ? T'étais où, Kikik ? Décris-nous qui tu es ? Quand... 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 Moi, le corps en vrai que c'est pas la brave qui est allé, ils n'ont pas vu que... Au premier plan... Les mecs allaient chercher quelqu'un. Quoi ? Les mecs à la parole, ils n'ont pas vu que leurs collègues allaient chercher quelqu'un. Donc, sur arriver, ils ont dit qu'est-ce qui se passe ? Ouais ? Ils ne se communiquent pas. Pardon ? Ça me tente pas ? Bah, là, ça ne me tente pas, non ? Là, ça ne veut rien dire, là. Très bien, c'est bien. Très à moi ! Très à moi, une ligne de fiction. Je suis en fait une ligne de fiction, là. Donc, effectivement, 120, là, c'est une brave pa... Pa... M. Comme ici, elle est là. Attention. Peut-être que casse. Imagine, tu veux pas venir prendre des pavés, non ? On ne pouvait pas aller, avance là. Non, c'est noir, écriture blanche. La camura du go, quand on va court de mémoire... Oui, j'ai plus de mémoire sur la K. Son équipe revient avec du matériel, c'est Raphaël, en l'occurrence. Une nasse se forme sur la place de la Bastille. Il y a les gars de là ? Non, non, il y a deux voix rouges, là, le mec, là. Ah ? Oh, ouais, bah, il est... Il est tout petit, le truc ? C'est celui qui fasse avec ça ? Je ne sais pas, moi. Il y a au moins les gros mégaphones, au moins les gros... Ah oui, ah oui, oui. Donc là, on est un peu plus tard. Et donc, les différents cortèges sont arrivés sur la place de la Bastille. Ça tirait dans tous les sens, il y avait des charges, il y avait ce qui se passe à la Banque de France. Bon, à coup de lacrymo, de coup de tonfa, d'interpellation plus ou moins hasardeuse. Une partie des gens finissent par s'en aller, évidemment. Et une autre partie des gens restent là sur la place, tout simplement. Voilà, ils ne font rien de spécial. Et certains s'assoient sur les marches de... Je ne sais pas quoi, il y a des marches là à l'Opéra... Euh, à Bastille. Pas l'Opéra, justement, à Bastille. Voilà. Et donc, les gens vont se mettre là. Et donc, ils commencent à encercler toute la place et à resserrer le cercle pour faire évacuer les gens. Et donc, là, on est sur le moment parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas le droit de... Enfin, ils ont l'obligation de faire des sommations pour demander aux gens de partir. Mais pas quand ils ont une situation de légitime défense, pas de légitime défense, mais où il y a une agression ou un truc en cours. Ils n'ont pas besoin de faire de sommations. Et c'est pour ça qu'ils font des charges comme ils veulent, là, au milieu de tout le monde. En disant, oui, il y en a un qui a balancé un pavé. En gros, ça justifie le fait de ne pas avoir besoin de faire de sommations. Ah, c'est l'opéra de Bastille. Ben voilà. Donc, j'avais vrai en pensant avoir faux. Est-ce qu'on regarde qui c'est qui kicks ? Du coup, est-ce qu'on te trouve sur les images ? Attends, va juste... Je vais regarder vite fait. Alors, t'as dit noir, capuche noir, écrit en blanc. Premier plan, à un moment donné. Avec le sac à dos. Avec le sac à dos. Je ne vois pas de jean bleu. Ah, il ne se communique pas. Ah, mais moi, je ne bouge pas de l'assemblée, moi. Pardon ? Ça ne vous tente pas ? Ben là, ça ne me tente pas pour me faire charger par vos collègues ? Non, ça ne me tente pas. C'est bien, c'est bien. Ça ne vous tente pas. Il faut pousser les gens vers la place. Il faut pousser les gens vers la place. C'est bien de revoir. Comme il s'y en a là. Attention. Bon, donc on va remettre en avant. Il y a au moins les gros mégaphones, au moins les gros de magnifique minimum, quoi. Oui, je pense que dans l'autre pays, on en parle de ça, justement. Ils mettent les moyens, pas d'aujourd'hui mieux. Il y a des bagnoles avec des baffles énormes. Les mecs, ils gueulent, ça s'entendent dans toute la place. C'est comme ça qu'ils font. Ce n'est pas la même marque. Non. Je dirais prendre de la graine sur la tonneau de la CGT ou de Sud, tu vois. En fait, les gens ne savent pas d'encore plus. Salut, gros coups, pour ta beauté ! Je ne vais pas venir avec moi. On va là-bas au milieu d'Oxygen et on lance un nouveau slogan. Article 12. Article 12. Il est ridicule cette situation. Personne ne voit pas la situation. Attends, attends. Ok, ça, c'est la sommation. Nous, on l'a entendu parce qu'on tend l'oreille. Mais les gens qui sont sur les marches et qui sont autour, personne n'entend rien de la sommation. Mais personne. Dernière sommation. Dernière sommation. C'est le moment de sortir les écharpes. Est-ce qu'elle est à moi, toi ? Thomas, Thomas, comme il y a eu les sommations. Ah oui, c'est le problème. Je chantais, je n'ai rien entendu. Je sais, je sais. Je ne sais pas si on voit le mégaphone. Personne n'a entendu les sommations, là. Et alors oui, dans le cadre réglementaire, une fois que les sommations sont faites, ils peuvent intervenir quand ils veulent. Ils ne sont pas obligés de charger dans la foulée de la sommation. Mais maintenant qu'ils le font, ils peuvent charger à tout moment. Et pour quelles raisons ils veulent évacuer la place ? Parce que la manif est terminée et il faut rentrer à la maison maintenant. Même si plus personne n'occupe la rue, etc. C'est en gros, c'est bon, rentrez chez vous, quoi. On voit le mégaphone. Non. Alors, on l'a vu au tout début de la scène. Je vous remets juste le petit passage et je reviens en avant après. Parce que je sais qu'on l'a vu à un moment donné, au tout début de la scène. C'est Antoine Léoman qui veut créer des slogans révolutionnaires à base d'article 12. Alors là, on voit. Alors, je ne sais pas si vous voyez, tout à droite, de l'autre côté de l'écran par rapport à moi, il y a une dame qui a... Parce que c'est une dame qui faisait des sommations. Un truc rouge qui pend à la main. Je ne sais pas si vous voyez. C'est tout petit. Là, on voit peut-être un peu mieux. En fait, c'est un petit mégaphone qui fait cette taille-là, quoi. Ce n'est même pas le modèle de base qu'on a en manif quand on chante dans les... C'est vraiment... Vous le voyez, là ? Je ne sais pas si vous voyez sur l'écran. Le truc rouge, là, dans la main. Ce n'est pas non plus le mini-jouet, là. Parce qu'il y a le mini-mini. C'est entre les deux. Et pourtant, il y avait un autre policier qui avait un plus gros mégaphone. Celui qui se porte en bandoulière, qui est un peu plus lourd, là. Mais bon, même ça, ce n'est pas suffisant. Tous ceux qui vont en manif savent que ça, tu chantes ton slogan pour les 200-300 personnes qui sont devant toi. C'est tout. L'histoire, après, au-delà, personne ne comprend rien. Sauf si tout le monde gueule en même temps. Et là, il n'y a pas tous les policiers qui crient en même temps que celui dans le mégaphone. Ça serait de la gueule. Comme un manif. Mais ouais, le budget était serré. On a vu ça. Il y a au moins les gros mégaphone. Donc attendez. Donc je remets. Je pense que sinon, demain, on y est encore. La charge. Voilà. Attention, là. Et donc, je rappelle, dans les sommations, il y a aussi le tir de fusée d'alarme rouge. C'est aussi une sommation. Ouais, il faut qu'il chante la sommation. Moi, je le vois. Première sommation. Force à la loi. Je vous demande de vous disperser. Je n'ai pas eu peur pour ma sécurité. Oh, non. Pas plus que d'habitude. On va essayer de voir si on peut constater s'il laisse disperser. Parce que des fois, ils nasent. Ils disent aux gens de s'en aller et ils ne pouvaient pas partir. Là, ça allait. Il y avait des petites voies de passage. Certaines rues. Alors, il y a les policiers qui sont alignés. Mais en fait, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas y aller. Mais quand tu avances, en fait, tu te rends compte qu'ils te laissent un mini passage à côté d'eux sur le côté de la rue si tu ne montes pas de blanche et tout. Mais il y avait quand même des rues où ils bloquaient. C'était assez arbitraire, en fait. Tu voyais qu'en fonction des sections et des autres qu'ils avaient, ce n'était pas très clair. Ouais, ils l'ont utilisée dans cette manif, la fusée rouge. Je ne l'ai pas filmée. Enfin, je ne pense pas l'avoir filmée, mais oui, oui. Ouais, Antoine va passer sur BFM. On est passé sur BFM à ce moment-là. Donc là, les gens sont assis à la place. C'est moi, toi, tu veux le faire doucement ? Et les policiers se sont mis au-dessus. Et ils ont eu hâte d'évacuer la place doucement. Il est possible que ce soit parce qu'on était trois, enfin, quatre députés sur place, en train de filmer. Comme quoi, quand ils veulent faire doucement, ils savent faire doucement ? Ouais, et je dis ça, ils ne savaient pas que 20 minutes plus tard, ils allaient se faire défoncer le crâne à coup de matraque. Article 12, article 12, article 12. Marie, ASSY, 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 Marie, ASSY. Mais quand je dis gentiment, ils n'ont pas foncé dans le tas et tapé tout le monde. Ils ont dit, allez, levez-vous, essayez de soulever les gens. Ça va, c'est vrai. C'est vrai qu'il ait fait des sommations, c'était réglementaire. Et là c'est le moment où Antoine Léoman se fait matraquer Et moi je suis 3 mètres derrière mais on voit rien Parce que ma caméra elle est pas sur mon casque Et juste sur moi Et lui même a pas complètement calculé ce qui lui est arrivé On l'a vu sur Twitter vers 23h Il est là avec son casque On a vu un bout de casque Voilà là c'est là Les gens ils reculent vers moi On est pas des boucliers Il y en a qui est pas bien là Il y a le train ouvert là Je sais pas si il y a les médics C'est Pogo ! En fait c'est un peu comme un Pogo En moins agréable Et donc là on vous a mis la vidéo qu'on a chopé sur Twitter Parce qu'effectivement moi je suis juste derrière Je suis juste derrière le mec qui filme En fait non ça fait un 2 Ouais ouais clairement Alors je peux vous remettre la séquence Vous allez voir On voit donc Antoine il a son écharpe Je vous laisse regarder Il a son écharpe Il est clairement identifiable Je vous laisse observer On peut dire merci au gentil monsieur Qui voit qu'Antoine se fait taper Et se met devant pour pas qu'Antoine se fasse taper Je sais pas si vous avez vu Je vous remets les 2 secondes avant Le monsieur là qui vient protéger Antoine Bon il se fait défoncer aussi Il a perdu ses lunettes Il essaie de les remettre En fait non ça fait un 2 Ça fait une double nasse Ouais un 8 en fait Un W Donc attends on va regarder Ceux qui veulent s'en aller S'ils peuvent s'en aller Oui Et d'Arcadio nous a dit Que vous pouvez sortir de la requête Et elle a fait non Elle a fait bon Ouais alors le casque d'Antoine Il a peut-être pris cher Mais s'il l'avait attaché Comme normalement on attache son casque En fait il serait pas tombé Et je lui ai dit Se protéger en mettant ses mains dessus Mais faut pas faire ça On se protège en mettant sa tête dans son coude Dans son coude Parce que le coude c'est ce qu'il y a le plus dur Au pire tu prends sur le bras Parce que si tu mets tes doigts sur ta tête Si vous mettez vos doigts sur votre tête Le coup de matraque S'il arrive sur les doigts C'est votre Le doigt cassé Ok Voilà Priorité absolue aux lunettes Où sortent les gens ? C'est quand même une question Derrière le camion Donc là on est dans une scène Où la nasse se restreint Se réduit Des gens ont réussi un peu S'en aller avant que ça soit Complètement fermé Et puis vient la question habituelle Qui demande aux gens de s'en partir Sauf que les gens qui veulent partir A un moment donné Il n'y a plus de point pour se partir Donc ils disent Allez maintenant il faut partir Tu essaies de partir Tu peux pas partir C'est quand même dingue Donc on est allé voir les gradés Pour essayer de régler la situation Je ne sais pas ce que Raphaël a mis dans la vidéo Je ne sais pas ce qu'on a d'ailleurs Il n'y a plus de sorties On le met de loin Il n'y a aucun mouvement là Je vois des gens marcher derrière le camion Mais je ne les vois pas Tu vas voir Antoine ? Tu vas voir si on peut vraiment sortir derrière le camion ? Non mais ta raison Personne ne sort derrière le camion Oui alors Antoine il a dit quoi ? Non Je vais vraiment en mettre Alors ça c'est le truc On envoie Antoine Léoman Voir derrière le camion Si on peut sortir Il croise des gens Il papote Il fait sa life Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Allez il revient Il n'y a pas de sorties en fait Il y a pas de sorties derrière le camion Il essaie de sortir du coup Il veut s'en aller Il ne peut pas Je ne veux pas attendre Jusqu'à Je vais tomber de la nuit Belle tentative du jeu d'homme Un peu désinvolte Allez il y a un petit trou de souris Là je fonce Et non Donc je récapitule Ils sont là pour demander aux gens de partir Quitter les marches Quitter l'opéra Et quand ils veulent partir Ils ne peuvent pas partir Ça c'est fort Je suis dans une manifestation légale Je n'ai pas entendu les sommations Je ne vois pas pourquoi Alors lui il n'a pas entendu les sommations Nous on les a entendues Parce qu'on a prêté l'oreille Mais lui c'est normal qu'il ne les ait pas entendues Je vous rappelle le micro-mégaphone Voilà donc lui il dit il y a des ordres de se disperser Bah oui mais lui il est du côté de ceux qui donnent les ordres Facile Personne ne les a entendues Il y a une manifestation de cent mille personnes Vous faites des ordres et manifestations à un bout Comment ? Et là il parle de la fusée rouge Qu'est-ce que ça veut dire la fusée rouge ? Je ne savais pas Voilà donc et les gens ne savent pas que c'est une sommation Bah de toute façon personne ne leur dit On pourrait au moins distribuer des flyers les policiers à l'entraîner à manif Voici je vous rappelle les gestes Les sommations Le parcours Je ne sais pas un truc La com quoi Ouais c'est ça Bah non tu ne sais pas Tu es censé venir Et te rédistribuer un guide à l'empreuve Ah bah Oui aussi c'est deux fusées C'est vrai moi j'ai oublié la fusée c'est la Ça fait partie des sommations aussi T'as vu ce qu'elle a identifié Clara ? C'est que tu vas là-bas Elle elle passe Non mais c'est le monsieur qui a Ouais même Ils te laissent pas passer la main ils te disent fouler la main Mais là-bas ils te disent fouler la main Ouais j'ai compris j'ai compris le truc Non c'est compliqué Est-ce qu'on n'irait pas choper un gradé pour lui dire Normalement vous êtes obligé de laisser un moyen de sortie Il y a plein de gens qui veulent partir de la nade Qui veulent partir comme vous l'avez demandé Pourquoi vous ne les laissez pas partir ? C'est lequel tu l'as vu ? Non non bon j'opère On souhaiterait passer derrière les lignes s'il vous plaît Merci J'aime quand c'est simple comme ça Contrairement à l'épisode du début Avec la brave Ah ! Le mégaphone rouge il est là Vous le voyez ? Vous l'avez vu ? Le truc ridicule Excusez-moi s'il vous plaît Là j'ai repéré une dame Compagnie d'intervention Et il y a là le... Le... L'écusson de... De commissaire J'ai pris le premier commissaire que j'ai trouvé Est-ce qu'il y a un officier qui a en capacité de nous répondre ? Ou un gradé ? Madame la commissaire ? Monitore 50 ans issu 1882 Il est 20h21 20h21 C'est une... Une fin de service pour vous Avec... Un remerciement de... Un remerciement de... Ah il y a une fin de service Un remerciement Il faut un équipement tridimensionnel pour sortir Ha 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 Je vois les refs à SNK Il y a une minuit là vraiment On va trop parler, je suis désolé On demande l'autorisation de nous parler On essaie un peu de... De comprendre... Bonjour commissaire Je vous l'avais dit mais c'est avec le casque humaine qu'on entend pas Euh... Parce que de l'autre côté de la NAS Enfin spécialité de NAS Mais euh... Il y a des gens qui veulent sortir Et qu'ils départirent la... La manifestation là Euh... Or si j'ai bien compris Le but c'est que les gens s'en aillent Pourquoi on les empêche de sortir ? Ceux qui veulent sortir Il y a eu pas d'accès dans le métro Et euh... Bah... Alors on était à l'intérieur Vous l'avez vu de l'autre côté Impossible de sortir là Par la voie là-bas Si vous étiez à l'intérieur Et que vous êtes dents C'est que vous n'avez plus en sortir Non mais surtout pas Oui parce qu'on est parlementaire Parce qu'on est parlementaire Non la commissaire Ha 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 Non mais... Non ! Mais qu'est-ce qui est... Pfff Sinon euh... Il y a une euh... Un départ par les métros Un départ euh... Ben justement ce que je vous signifie C'est qu'il n'existe pas ce départ Non euh... Ok non Ouais moi je m'occupe de ce côté là Débrouillez-vous avec le reste On aille voir un gradé de l'autre côté ? Côté gendarmerie ? Ok Merci Merci Alors... Ce qui se passe entre deux C'est qu'elle rencontre à la radio Ce que je lui ai dit Ce que je lui ai demandé Elle fait... Pendant que nous on va voir de l'autre côté Il nous prenait pour des cons Il nous prenait pour des cons D'accord Bien sûr Allez j'ai dit qu'il nous prenait pour des cons Allez j'ai dit qu'il nous prenait pour des cons Il y a deux bouches de métro ouverts Deux bouches de métro ouverts Nous vous invitons à rejoindre Les transports Et qu'est-ce qu'il se passe entre deux ? Magie ! Magie ! Il y a un type avec un mégaphone Qui dit que les deux bouches de métro sont ouvertes Et que les gens peuvent s'en aller Merci ! Je vais l'ouvrir C'est incroyable C'est... Ah ouais ? Bonjour monsieur le commissaire Et donc là c'est un commissaire Divisionnaire Contrôleur Non je sais même si je crois Un contrôleur général Ou inspecteur général Il a deux étoiles Je vais regarder ça d'ailleurs Pourquoi je le vois pas ? C'est là Les étoiles Alors ça c'est le... Ça c'est les gendarmes Ohlala Pourquoi j'ai pas... J'ai plus le site internet sur lequel je vais à chaque fois Bon Je l'ai plus Mais alors là je suis un big gradé Et en fait c'est lui Le grand chef sur site De tout le maintien de l'ordre On a... On a un peu... On a un peu échangé après Contrôleur général Euh... Et il a... Il parle dans un truc Et en fait c'est un autre type à côté de lui Qui a un gros mégaphone On était allé s'enquérir de vos collègues Parce qu'il y avait pas de moyens de sortie là de la NAS C'est ouvert Ouais parfait Parce que du coup si... La bouche est ouverte Si le but c'est qu'il y ait pas de gens Faut qu'il est laissé partir Voilà Exactement Ouais on est tombé d'accord assez facilement Comme quoi si j'étais ministre de l'Intérieur Ce sapo serait crème Bon bah voilà C'est bien Il y a deux stations de bouche de métro Ouais 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 Qui peuvent rejoindre Ouais C'est pas facile C'est quoi ? L'ordre public ? Ouais Je n'ai jamais dit que c'était facile Si vous la gardez bien ça C'est vous qui pilotez les opérations là Aujourd'hui ici sur place ? Moi qui se fait ce matin Demain Là ça va Salut Matosneuf Merci pour le raid Est-ce que je serai plus tard ? Oui oui Est-ce que je serai plus tard ? Est-ce que je serai plus tard ? Est-ce que je serai plus tard ? Bon sympa le monsieur hein Pour parler ? Oui le... Ah oui ça c'est beaucoup plus puissant ça Ça marche bien ça Et pourquoi tout le monde n'a pas ça Dans vos effectifs ? C'est toujours Parce qu'ils ont un petit haut-parleur De l'autre côté Franchement c'est ridicule On n'entend rien en plus Voilà Ça fera partie des préconisations Qui ont déjà été faites d'ailleurs Et je tiens à vous dire Ah bah je laissais la fin Allez Et voilà Et on peut remercier Raphaël Pour le boulot Pour le coup de sueur qui lui est arrivé Avec le petit bug technique qu'il a eu Vers 19h Enfin vers 20h Et on a réussi à obtenir ce beau montage Qui sera en ligne comme la dernière fois La version sans rien Et il y aura la version La version Plus 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 longue commentée là Qu'on va mettre par extrait Ouais J'ai chopé Laurent Nunez Ce matin Parce qu'il était là Forcément à l'hommage National pour les deux policiers Et la policière Et en fait Du coup je lui ai dit Non mais là Il se lui dit Faites quelque chose Achetez des baffles Des camions Comme la CGT quoi Faites quelque chose Faites quelque chose Expliquez Personne ne comprend rien Personne ne comprend rien C'est ce qui se passe Et il m'a concédé Qu'effectivement C'était 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 court l'épisode Bah non 46 minutes C'est pas si court Est-ce que le maintien de l'ordre à l'allemand Il est mieux ? Bah il y a des points Bien plus positifs Que dans le maintien de l'ordre français Alors après Le maintien de l'ordre c'est politique Quand vous décidez d'envoyer des policiers Pour réprimer une manifestation Durement Parce qu'ils sont pas d'accord Qu'on veut de politique C'est d'abord de la politique Avant d'être de la technique En tant que telle Vous pouvez limiter la casse Eviter que ça déborde Voilà Par exemple Si vous utilisez pas les LBD Bah vous perdez pas d'oeil C'est pas plus con que ça Donc Donc Ils ont pas de LBD Personne perd un oeil Il y a d'autres problèmes Des fois ça tape dur aussi chez eux Donc En tout cas C'est intéressant C'est intéressant Comment ils peuvent Ils peuvent fonctionner Mais il faut dire aussi Que dans ces pays là Il y a un mouvement Qui tend quand même De plus en plus s'aligner sur la France Et notamment Avec l'influence Des sommets internationaux Des G7 8 G20 G machin G truc A chaque fois Il y a un déploiement policier Ouf De coopération Entre plusieurs pays Il y a aussi Beaucoup de gens Qui veulent en découdre Et qui se retrouvent au même lieu Au même endroit En même temps Et Ça tend A Augmenter le niveau de violence De répression Du maintien de l'ordre Dans les différents pays Voilà Si t'étais au pouvoir Comment tu gérerais Une manif de facho Qui compte manifester Malgré l'interdiction Alors déjà Comment on gère Une manif de facho Est-ce qu'il faut l'interdire Par principe Il y a un débat Parce qu'une fois On s'est dit Il y a des néo-nazis En plein Paris Qui défilent Tranquillou Mais le problème En soit La liberté d'expression Elle a des limites Evidemment Mais Les mecs sont des néo-nazis Mais je crois pas Qu'ils avaient des messages Ouvertement Et directement Néo-nazis dans la manif Quoi qu'il faudrait aller vérifier Mais Est-ce qu'on veut Que du coup Toutes les manifs soient interdites Et donc aussi Dites de l'ultra-gauche Parce qu'il faut se dire Bah regardez On a interdit sur l'extrême droite On a interdit sur le site L'ultra-gauche Attention mais Et donc à la fin C'est quand même La liberté qui est erronée Pour tout le monde Donc tant qu'il n'y a pas De problématiques D'ordre public Je pense qu'il faut assumer D'autoriser Un maximum De manifestations D'avoir lieu Après Là il y avait des éléments Effectivement Qui pouvaient caractériser Des infractions Des signes Des drapeaux Alors les insignes nazis Oui directement Les nouveaux insignes Ils ne sont pas forcément Interdits par la loi C'est ce qu'on caractérise De néo-nazi Après moi je ne suis pas Le grand expert De l'extrême droite Il faudrait qu'on ait Un petit débat Avec Une petite analyse Avec Thomas Porte Mais concrètement Encadrer la manifestation Faire en sorte Que l'expression Puisse avoir lieu Ça ne me choque pas Après en fait Quand on veut démanteler Des gens d'extrême droite Qui sont dangereux Parce qu'ils sarment Parce qu'ils font des ratonnades Etc C'est pas une question D'ordre public Ça c'est une question De police judiciaire D'enquête De service de renseignement Et là Il y a une histoire De volonté politique Si vous avez La volonté politique D'aller traquer Les milices D'extrême droite Qui sont en train De s'armer Et prépare des attentats Etc On a les moyens Dans ce pays Pour le faire Faut-il encore Qu'il y ait la volonté De les mettre Dans cette direction Donc c'est plus C'est plus Sous cet angle Cet axe là Que je pense Que ce serait utile Et pas forcément Sur le Les conditionner En termes d'ordre public Sauf évidemment Si la manifestation Elle provoque Des infractions Notamment Parce qu'il y a Des propos racistes Qui sont prononcés Et que c'est un délit Là il faut en tirer Les conséquences Soit l'interdire Préalablement Et voilà Et après Vous dispersez Vous dispersez Avec les sommations Avec les mégaphone Avec les machins Et puis sinon Vous faites usage Moi je ne suis pas Contre l'usage de la force Je suis contre L'usage de la force Disproportionné Je suis contre L'usage de la force Indifférencié Tous azimuts Voilà Mais si ça Rétroportionné Si le type Il s'agit de l'immobiliser Pour le faire partir Ou pour l'interpeller Et ensuite le placer En garde à vue Ou prendre son identité Et le reconvoquer Le commissariat Pour ensuite Tu mets une amende Ou le défaire Devant le tribunal On le fait comme ça On n'est pas obligé De le faire comme des bourrins Voilà On n'est pas obligé De le faire comme des bourrins Même si ce sont des gens D'extrême droite Parce que La caractérisation politique En soi N'est pas Une difficulté C'est les actes Qui vont être posés Les paroles Qui vont être prononcées Les insignes Qui vont être portées Tout ça Ça va être répréhensible Mais la manifestation En tant que telle N'est pas répréhensible On ne va pas quand même Appliquer aux autres Ce qu'on n'aimerait pas Qu'on applique à nous même C'est un truc de base Ma liberté s'arrête Là où commence Les autres Il ne faut pas l'oublier C'est la même question Que vous m'avez posée C'est comment on fait Pour que Tous les policiers Qui votent Rassemblement National Non on ne fait pas On n'a rien à faire Ils votent ce qu'ils veulent Parce que moi Je ne veux pas Qu'on s'en prenne Aux gens policiers Parce qu'ils votent France Insoumise Donc c'est pas tant Ce qu'ils votent le problème C'est comment ils se comportent C'est les actes qu'ils posent S'ils prononcent S'ils font des contrôles Au faciès Ça c'est un délit Et on les poursuit En tant que telle Pour ces raisons là Etc etc Donc on part sur des faits On ne fait pas De la chasse aux sorcières Etc Parce que sinon Ça se retourne Ça se retourne À la fin contre nous même Voilà Extrême centre Et extrême droite C'est un fléau Je serai à la manif parisienne Du 6 juin C'est en discussion Je ne sais pas encore C'est possible Voilà Hypothèse Manif de commémoration De la dernière fois Et tout le groupe On se met à faire Des saluts nazis C'est quoi ta doctrine ? Ah si j'étais Ministre de l'intérieur Bah c'est Sanction disciplinaire Donc on les réunit Conseil des disciplines Je propose la Radiation des cadres Radiation des cadres Suspension à titre conservatoire Voilà ce que peut faire Un ministre de l'intérieur Ah tout le groupement Ah tu parles Parles des policiers Je pense que c'est Du groupe Des policiers Pardon Je dis n'importe quoi Tu parles des gens Qui se mettent à faire Les saluts nazis Et ben c'est pareil On Alors Si on considère Que c'est un trouble A la république On leur demande D'arrêter Et s'ils n'arrêtent pas Et ben On fait usage De la force Et arrestation Parce que c'est un délit De faire ça Et donc Placement garde à vue Demande au procureur De la république Des suites à donner Et évidemment On fait en sorte D'avoir caractérisé L'infraction Donc j'espère que Parmi les policiers On a des gens Qui ont des vidéos Pour mettre dans le dossier Pour bien prouver Qu'ils ont commis L'infraction Et puis après C'est la justice Qui décide Voilà Voilà comment Je me représente Les choses Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada